Excel, chapitre 2, exercice PV d'examen. Un PV d'examen, c'est une liste d'étudiants avec leurs notes, les moyennes et le résultat, c'est-à-dire savoir si l'étudiant est admis à passer en année supérieure ou s'il est ajourné. Alors, pour calculer la moyenne, on l'a déjà fait plusieurs fois, c'est assez simple, c'est la fonction moyenne. Il n'y a pas de coefficient ici, donc je sélectionne simplement les notes, je valide l'étudiant à 10,66. Je tire ma pointe de recopie vers le bas, même encore un peu plus bas, ça me donne une moyenne générale. Alors le div slash 0, en fait, ça ne marche pas parce qu'en fait, il fait 0 plus 0 plus 0 divisé par 3, et 0 divisé par 3, ça n'existe pas. Quand on aura fait les calculs ici, ça va se réactualiser et on aura un résultat correct. Je vais remplir le bas. Maintenant que j'ai les moyennes par étudiant, j'aimerais avoir les moyennes par matière. Donc ça va être la même chose, égale moyenne. Je sélectionne les différentes notes d'économie. Et donc en économie, la moyenne est de 9,57. C'est la même chose pour l'informatique et le droit, donc je tirerai tout à l'heure quand j'aurai fait toute la colonne. Je veux également connaître la note minimum en économie. Donc c'est égale, ouvrez la parenthèse, les cellules, fermez la parenthèse. Et la note la plus importante, égale max, ouvrez la parenthèse, je sélectionne toutes les cellules et je ferme la parenthèse. Maintenant que j'ai ma moyenne, ma note mini, ma note maxi pour l'économie, je tire ma pointe de recopie vers la droite et j'ai la même chose pour l'informatique et pour le droit. Alors avant d'aller plus loin, je vais essayer de formater un petit peu les nombres là parce que j'ai des chiffres sans virgule, j'ai des chiffres avec une dizaine de virgules, deux décimales après la virgule, c'est pas très joli. Donc en fait je vais sélectionner toute une partie de mon tableau, tout partout où il peut y avoir des notes, et je vais ajouter une décimale, puis en retirer pour qu'il ne reste que deux décimales partout. Il ne me reste plus qu'une colonne, définir le résultat à l'examen. Donc le résultat à l'examen, c'est savoir si l'étudiant est admis ou s'il est ajourné. Je vais donc utiliser une fonction si pour afficher soit le texte ajourné, soit le texte admis. Et la condition pour être admis, c'est d'avoir plus de 10, la condition pour être ajourné, c'est d'avoir moins que 10. Donc en fait on va faire égal si, ouvrez la parenthèse, la moyenne est inférieure à 10, alors l'étudiant est ajourné. Attention de ne pas oublier les guillemets, puisque c'est du texte, et que tout texte doit être encadré par des guillemets. Donc point virgule, si sa moyenne n'est pas inférieure à 10, dans ce cas-là, il est admis. Fermez les guillemets, fermez la parenthèse. Je valide. 10.67, l'étudiant est admis. Je tire la pointe de recopie. Avec un 8.33, la personne est ajournée. Avec des 8, les personnes sont ajournées. Je vous remets la formule un petit instant. Vous la voyez bien. Si E5 est inférieur à 10, alors la personne est ajournée. Sinon, si elle n'est pas inférieure à 10, elle est admis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada